Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de présentation d'un oracle. Donc aujourd'hui je vais vous présenter l'oracle dont je vous ai parlé dans ma dernière vidéo qui s'appelle l'oracle des secrets. Donc c'est un jeu de Iris et Vinac. Voilà, dans le site internet, Boutique Etsy, son Facebook, son Youtube. Vous avez tout ce qu'il faut ici, avec tous les oracles qu'elle a déjà fait. Donc c'est un jeu qui est vendu sur Etsy, dans ce beau pochon. Pour l'oracle Potion d'amour, on avait un pochon vert, comme ceci. Et pour l'oracle des secrets, nous avons un pochon noir et doré. Voilà, donc il y a un jeu de 56 cartes qui arrivent dans le pochon. Avec, cette fois-ci, on a un petit livret. Alors contrairement à l'oracle Potion d'amour, le jeu n'est pas numéroté. Dans le livret, on va avoir un exemple de tirage. Donc voilà. Une présentation du jeu. Des mots-clés, enfin le nom des cartes. Et ensuite, des mots-clés et des explications, en français et en anglais, pour chacune des cartes. Voilà, tout simplement. Donc pour les 56 cartes. Voilà. Et à la fin, on a un résumé avec tous les oracles qu'elle a déjà réalisés. Voilà. Donc, l'oracle des secrets. C'est un peu la même qualité que pour l'oracle Potion d'amour au niveau des cartes. On a des cartes qui sont très légèrement satinées. On a la même taille de carte. C'est exactement la même taille de carte pour Potion d'amour et pour l'oracle des secrets. Par rapport à l'oscarabéo, voilà la différence de taille. Et par rapport à l'oracle des vampires également. Comme ça. C'est beaucoup plus petit qu'un oracle traditionnel. Comme celui des vampires. Voilà. Donc on a une tranche qui est neutre. Comme pour l'oracle Potion d'amour. On a un dos qui est très sympa. Voilà. Donc vous laissez admirer. Très joli dos. Donc une bonne glisse au niveau des cartes. Alors les cartes sont numérotées. Donc de 1 à 56. Et elles sont numérotées. En fait elles ont été classées tout simplement par ordre alphabétique. Puisque vous voyez ici on a le numéro de la carte. En bas. Le nom ici en français et en anglais. Et ensuite des mots clés. En français. Et en anglais. Donc Iris explique également qu'on peut aussi utiliser le dé de Potion d'amour. Avec ce jeu. Elle les a fait pour fonctionner aussi ensemble. Puisque comme pour Potion d'amour. On va avoir pour la majorité des cartes. Trois mots clés. Ici. Mais avec ce jeu-ci on n'a pas de dé. Donc au niveau de la qualité des cartes. Je ne sais pas si j'en ai parlé. Elles sont quand même assez épaisse. Elles ont une belle épaisseur. C'est la même qualité de carte que pour Potion d'amour. Donc on va commencer par la carte numéro 1 avec l'aîné. Donc l'aîné et ensuite l'aîné féminin. Donc avec plusieurs mots clés. Aïeul, sagesse, savoir. La carte de l'amour. La carte de l'encre. La carte de l'arbre. Héritage, génération, origine. Ensuite l'arc. Je vais mettre là comme ça vous voyez le dos en même temps. La carte de l'automne. Donc dans ce jeu nous avons les saisons également. Les bagues. Donc la carte d'union. L'engagement. La balance avec la justice. Le bâton. Rivalité, jalousie, possessivité. La carte des bottes. Voyage, départ, aventure. La carte caducé. Santé, amélioration. Alors si vous voulez avoir des exemples de tirages avec ces jeux. Le jeu, j'ai dû le connaître. Je pense que c'est Laurence 2009. Qui a présenté le jeu. Et elle fait très régulièrement des tirages avec. Je pense que ça doit être Laurence 2009 sa chaîne. Donc si vous voulez avoir des exemples de tirages. Je vous invite à aller voir sa chaîne. Comme ça vous aurez le jeu de la façon dont il s'exprime en tirage. Donc la couronne. La dague. L'enfant. L'épouvantail. L'été. L'étoile. Les fauves. La femme. Le flambeau. La folie. Le futur. L'ermite. L'hiver. L'homme. La jeune femme. Le jeune homme. Le joker. La libellule. La lune. La maison. Le monde. La mort. Le nuage. L'œil. Les oiseaux. Le pantin. Le papillon. Le passé. Le phénix. Le présent. Le printemps. La roue. Il me fait un peu penser à un mélange de le normand et de tarot. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Le serpent. Le soleil. La surprise. La toile. Le trésor. Le ver de pomme. Une notion qui n'est pas forcément dans tous les oracles. Avec le gâchis. Détérioration. Corruption. Ça pourrait peut-être faire penser un petit peu aux souris du le normand. Je ne sais pas. Voilà. Donc on a un beau poquet de cartes. Voilà pour les 56 cartes. De l'oracle des secrets. D'Iris et d'Inaque. Donc le jeu arrive avec. Moi j'ai eu un beau marque page. Avec. Une carte de remerciement. Voilà. Et puis donc on a également. Un petit livret avec ce jeu. Voilà. Donc un très bel outil. Je pense assez prédictif. Avec. Les notions de temps. Les personnages. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et moi je vous retrouve prochainement. Pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Sous-titrage FR ?